Le prince Harry a été retouché à partir d'une photo utilisée par Clarence House pour souhaiter un joyeux 39e anniversaire au prince William. CE blog est maintenant fermé. Voir les mises à jour du jour ici. Des représentants du prince Charles et de la duchesse de Cornouaille ont publié sur Twitter deux clichés datés avec la légende un très joyeux anniversaire au duc de Cambridge. Le premier montrait William comme un bébé jouant sur les genoux de son père tandis que dans le second, Charles et Camilla pouvaient être vus en train de rire avec le duc lors d'une sortie. Mais Harry, qui était assis à côté du prince de Galles lors des fiançailles, est introuvable dans l'image partagée par Clarence House. La photo a été prise lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Inuitus au Parc Olympique de Londres le 10 septembre 2014. D'autres clichés de la cérémonie montrent Harry en train de rire avec son père lors du spectacle familial. Les fans royaux aux yeux d'Aigle ont rapidement remarqué l'absence de Harry sur la photo officielle. Une personne a tweeté, « Je ne m'attends pas à ce que beaucoup reconnaissent immédiatement l'événement de la deuxième photo. Mais je l'ai fait. » C'est l'ouverture des premiers Jeux Inuitus en 2014. Le prince Harry est assis juste en dehors de la photo à droite de Charles. Intéressant de choisir un moment important pour Harry pour célébrer l'autre frère. Le duc de Cambridge fête aujourd'hui son anniversaire une semaine avant ses retrouvailles avec le duc de Sussex. Harry, 36 ans, devrait s'envoler pour le Royaume-Uni la semaine prochaine avant le dévoilement, le 1er juillet, d'une statue en l'honneur de la princesse Diana. Les deux princes devraient participer à une cérémonie de dévoilement au palais de Kensington à l'occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse de Galles. La reine aurait invité Harry à « déjeuner » lors de sa visite éphémère au Royaume-Uni pour « discuter des choses ». On ne sait pas où séjournera le duc, mais il pourrait choisir de se rendre dans son ancienne maison de Frogmore Cottage. Lors de sa brève visite en avril pour les funérailles du duc d'Edimbourg, Harry est resté avec sa cousine la princesse Eugénie, son mari Jack Brooksbank et leur bébé August. Mise à jour à 6h39, Meghan Markle et le prince Harry ont acheté les domaines web Lily Bay Diana avant la naissance de leur fille. Meghan Markle et le prince Harry ont acheté un nombre important de domaines contenant des surnoms potentiels de Lily Bay Diana, a confirmé un porte-parole du couple. Le duc et la duchesse de Sussex ont enregistré une série de domaines avec les noms de leur petite fille et leur variante. Selon un porte-parole du couple, ils ont effectué l'achat avant la naissance de Lily Bay Diana le 4 juin. La source a déclaré à People, comme c'est souvent la coutume avec les personnalités publiques, un nombre important de domaines de tous les noms potentiels qui ont été considérés ont été achetés par leur équipe pour se protéger contre l'exploitation du nom une fois qu'il a ensuite été choisi et partagé publiquement. Mise à jour à 4h03, la reine très bouleversée après avoir de grands espoirs pour Meghan Markle et le prince Harry. La reine est très bouleversée par le déménagement de Meghan Markle et du prince Harry aux États-Unis, ont affirmé des experts royaux. Sa majesté a tenté d'Hider le duc et la duchesse de Sussex bien qu'elle ait été dévastée en privé par leur départ, selon un commentateur royal. L'auteur royal Phil Dampierre a déclaré qu'il pensait que les conséquences de la sortie de Harry et Meghan de la famille royale avaient laissé le monarque très bouleversé. M. Dampierre a déclaré au Royal Beat, en public, la reine s'est pliée en quatre pour essayer, n'elle, Meghan and Harry. Mais en privé, elle est dévastée par ce qui s'est passé. Elle avait de grands espoirs pour Meghan et Harry en allant dans le Commonwealth, mais tout lui a été renvoyé au visage. Elle doit être très, très bouleversée par ça. Sous-titrage Société Radio-Canada